2011 a été une année importante, car c'était la première année depuis l'acquisition en octobre 2010 du groupe ECS. Cette opération est un succès car nous avons réellement doublé de taille, alors qu'en général, dans une fusion, 1 plus 1 font le plus souvent 1,5. Les synergies attendues ont été mises en œuvre, nos objectifs de résultats sont dépassés, avec de belles performances dans l'ensemble des régions, malgré un contexte économique général difficile. Chez Econocom, nous nous servons de l'obstacle pour aller plus loin, ce que nous appelons savoir rebondir. Le rachat d'ECS avait amené un obstacle en nous obligeant à nous endetter fortement, très fortement. Mais dès le quatrième trimestre 2010, nous avons mobilisé les équipes, identifié des marges de progression, puis trouvé en mai 2011 30 investisseurs qui ont souscrit à des obligations convertibles pour finir l'année 2011 totalement désendettés. Résultat, dès la première année d'intégration de l'ECS, nous disposons de marges de manœuvre pour poursuivre notre croissance. Globalement, c'est une bonne année pour l'Action Econocom dans un contexte de marché boursé difficile. L'Action Econocom Group a intégré l'indice BellMID, l'indice des valeurs moyennes cotée à Bruxelles, le 30 juin 2011, qui est une reconnaissance. Le cours de l'Action Econocom a, lui, progressé de 55% en 2011, ce qui en fait la meilleure performance de cet indice sur l'année. Cette performance, j'y vois un lien avec notre action de désendettement et notre politique de redistribution vis-à-vis de nos actionnaires, qui s'illustre par une hausse régulière du dividende et des rachats d'actions propres. En croissance externe, un de nos objectifs est d'accroître encore nos compétences dans les secteurs porteurs, comme la virtualisation de serveurs, de postes de travail ou la sécurité. Nous venons d'ailleurs de le faire en janvier avec une prise de participation stratégique dans Santix, qui est leader sur le marché des services de virtualisation en Belgique. Au-delà de la croissance externe, nous avons des enjeux importants de croissance organique. Savoir rebondir quand le marché IT et télécom est moins dynamique, comme on nous l'annonce, c'est élargir notre offre à tous les actifs numériques des entreprises. Il s'agit de visioconférences, de multimédia, de terminaux patients dans les hôpitaux et plus généralement d'objets intelligents et connectés à l'Internet mobile. On en attend des milliards à l'horizon 2020. Notre position de leader dans le domaine des infrastructures informatiques et télécom en Europe est un atout pour bénéficier du développement de ce gigantesque marché. C'est une nouvelle aventure qui s'offre à Iconocom.